Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous présenterons les 10 technologies à apprendre pour l'année 2021 afin de relever les défis technologiques en constante évolution. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Sachez que cette liste est subjective et n'hésitez pas à nous proposer des technologies que vous trouverez pertinentes à apprendre pour cette nouvelle année en commentaire. Allez, on se retrouve juste après le générique. Premièrement, nous allons parler du business intelligence. Encore appelé informatique décisionnelle, le business intelligence est le processus qui permet à une entreprise de mettre en évidence des informations très importantes afin de permettre aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques et bénéfiques pour le futur de l'entreprise. Le BI permet d'optimiser le rendement de l'entreprise tout en minimisant ses dépenses. Il rend celle-ci plus performante, ne demande pas une grande ressource, s'applique à presque tous les domaines d'affaires. La mise en œuvre d'un processus BI passe généralement par trois grandes étapes. Premièrement, nous avons la collecte de données qui peuvent provenir de plusieurs sources. Nous avons les bases de données, les fichiers Excel, les logiciels de gestion. Ensuite, l'ETL, extra transforme l'autre. C'est à cette étape que le traitement de données s'effectue. Nous avons des traitements tels que la modification du format de données, la suppression des valeurs manquantes, le nettoyage des données, la réalisation de certaines opérations et calculs. Et enfin, le reporting. C'est à ce niveau qu'est réalisé la visualisation des principaux indicateurs de performance, afin de rendre accessibles et claires les informations capitales pour la prise de décision. Les outils qui peuvent vous permettre de faire du business intelligence sont NetSuite, Power BI, Locker. Les entreprises qui recrutent dans le BI, nous avons ComSense Technologies, située en Afrique du Sud et qui est spécialisée dans l'informatique décisionnelle. Et ensuite, nous avons Total qui utilise les produits BI pour faire la visualisation et l'analyse de toutes ces stations. Nous évoluons ensuite avec les data séances. Vous avez certainement déjà entendu parler de data séances ou séances de données, bien qu'elles soient nées tout récemment avec notre consommation de plus en plus croissante de données informatiques. Les data séances sont des sciences qui combinent plusieurs outils, dans le but de produire de la connaissance en faisant parler des données, qui sont soit des mesures ou des informations acquises dans un laboratoire ou sur le terrain. Nous pouvons avoir des données d'un satellite, des informations obtenues sur le Web et bien d'autres. Ces connaissances sont caractérisées par des décisions, des actions, des contrôles et des prédictions, tels que le démarrage automatique d'une machine ou déplacement d'un robot, le contrôle de sécurité très pointu et autonome, la prédiction de la météo. Les data séances font avec des machines possédant une grande puissance de calcul et un espace de stockage important, car ici, on manipule de gros volumes de données de sources diverses. Le processus de traitement et de communication des données en utilisant les data séances se fait à l'aide de plusieurs disciplines différentes, complémentaires et indispensables, telles que la détection et l'acquisition automatique des données, la conception et l'interrogation des bases de données, le cryptage et la sécurité des données, l'algorithmique, les mathématiques, la statistique, le machine learning, la visualisation graphique et la communication. Les outils qui peuvent vous permettre de faire du data séance, on distingue Jupiter Notebook, Anaconda, Google Colabs, et comme langage, nous pouvons avoir Python, R. Les entreprises du continent s'intéressent de plus en plus au profil d'état séance et vous pouvez participer à des compétitions sur des plateformes telles que Zindi.Africa. Nous passons à présent à la CNG. La CNG est la nouvelle génération des réseaux mobiles qui va donc succéder à la 4G LTE, Long Term Evolution, et avant qu'elle la 3G et avant la 2G. Bien qu'elle fasse objet de nombreuses polémiques, de nombreux acteurs font la course à la CNG. On distingue la Suisse, les USA, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie. Les spécifications de la CNG font qu'elle doit offrir un débit théorique minimum de 20 gigabits par seconde en téléchargement et 10 gigabits par seconde en chargement, soit à peu près 40 fois le débit offert par l'actuel 4G. Ceci permettra notamment aux opérateurs téléphoniques d'améliorer l'expérience utilisateur de leurs abonnés, mais permettra également de faciliter la mise en place des services comme des objets connectés, la télémédicine, le cloud gaming, les véhicules autonomes et le streaming vidéo. Les entreprises telles que Huawei, Samsung, Ericsson investissent beaucoup dans la recherche et le développement de la CNG. En ce qui concerne l'Afrique, le Nigeria, l'Égypte, le Gabon, l'Afrique du Sud et bien d'autres, à travers des opérateurs téléphoniques tels que MTN, ZTE, Vodafone, Gabon Télécom, Rennes et Tizalat, expérimentent le réseau CNG et ont déjà déployé certains réseaux commerciaux. En quatrième position, nous avons la cybersécurité. La cybersécurité est la pratique consistant à protéger des ordinateurs, des serveurs, des appareils mobiles, des systèmes électroniques, des réseaux et des données contre d'attaques malveillantes. Le terme peut s'appliquer à une grande variété de domaines, de l'entreprise à l'informatique mobile. Les domaines incluant l'IT sont les plus concernés par ce sujet, car ils sont très souvent sujets à des attaques de plus en plus ingénieuses. Nous avons des attaques telles que les injections SQL, les phishing, attaques par déni de services et bien d'autres. Les techniques de cybersécurité sont en constante évolution et les entreprises investissent de plus en plus dans le domaine afin de se protéger contre des attaques malveillantes pour certains et de garantir la vie privée des utilisateurs pour d'autres. Les entreprises telles que Afriland, MTN, Huawei, CyberX, AVEX sont des entreprises qui recrutent dans le domaine. Nous passons ensuite à l'intelligence artificielle. L'IA est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, tels que le raisonnement, l'apprentissage. De nos jours, les IA sont présentes presque partout, dans les moteurs de recherche, les applications web et bien d'autres. L'IA utilise plusieurs autres disciplines pour produire un résultat similaire à un être humain. Nous avons des mathématiques, l'algorithmique, l'informatique, le machine learning, les statistiques. Toutes ces disciplines permettent de mettre sur pied un algorithme performant pouvant prendre des décisions lui-même tel un humain. De nos jours, on distingue des algorithmes plus ou moins précis et performants. L'IA est très important dans le quotidien, car une machine, contrairement à l'homme, ne stresse pas, n'est pas influencé par des pensées des gens, ne panique pas et peut se souvenir d'une information stockée depuis des années en quelques millièmes de secondes. Toutes ces qualités font de l'IA un outil important pour le développement. De nombreuses entreprises leaders sur le marché investissent beaucoup dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. On distingue des entreprises telles que Google, Apple, Amazon, Facebook. Vous pouvez également contribuer à son développement en vous appropriant des outils tels que Jupiter, Notebook, Anaconda, Google Collapse et des langages tels que Python et R. De nombreuses entreprises sur le continent recherchent des profils incluant des compétences en IA. Et sur des plateformes telles que Zindi Africa, vous pouvez apprendre et résoudre des problèmes d'intelligence artificielle à travers des compétitions tout en gagnant de l'argent. Cloud Computing, encore appelé informatique en nuages De façon simplifiée, le Cloud Computing est la prestation de services informatiques de services tels que serveurs, stockage, bases de données, infrastructures, réseaux, logiciels, analyses, via Internet, encore appelé le Cloud, afin d'offrir une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle. En règle générale, les entreprises ne payent que pour les serveurs Cloud qu'elles utilisent, les aidant à réduire leurs coûts d'exploitation, à gérer leurs infrastructures plus efficacement et à se mettre à l'échelle au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise changent. Les entreprises utilisent de plus en plus des applications Cloud que des applications classiques, dites on-premises. En effet, le coût d'entretien et d'installation sont réduits. Elles sont plus évolutives, plus efficaces et plus sûres que la plupart des applications classiques. Beaucoup d'entreprises migrent progressivement vers des solutions Cloud. Elles ont le choix entre le Cloud public, où les ressources sont hébergées chez un fournisseur Cloud, le Cloud privé, où l'entreprise gère elle-même les ressources Cloud, et le Cloud hybride, où les charges sont partagées entre un hébergeur Cloud et l'entreprise. Le Cloud public est le plus populaire et les acteurs principaux dans le domaine sont Microsoft avec Azure, Amazon avec AWS, Google avec Google Cloud Platform et Huawei. Nous allons à présent parler d'un thème qui nous est très familier, le web development. Le développement web est la partie de l'informatique dédiée à la création des sites et applications web, c'est-à-dire des applications disponibles directement depuis le navigateur. Il a un grand impact sur le marché de l'emploi, surtout en Afrique, car il contribue à rehausser la visibilité, le savoir-faire et l'image des entreprises. La structuration du développement web a fait naître trois principaux sous-domaines, dont la gestion des données, le backend, qui est l'arrière-plan où tous les traitements et opérations sont effectués. Enfin, le front-end, qui est l'interface de visualisation, c'est-à-dire l'interface perçue par l'utilisateur. Pratiquement toutes les entreprises ont besoin d'un site web, ne serait-ce que pour la présentation de ces services. Il est important de savoir que les métiers du web sont de plus en plus sollicités du fait de notre forte consommation d'Internet et aussi avec l'avènement des technologies telles que le Cloud Computing. Il est important de mettre en place une version web des applications disponibles. L'évolution des langages de programmation comme le JavaScript, Python ou le PHP a permis la mise en place d'applications web robustes et efficaces. Nous poursuivons ensuite avec le DevOps. Comme toutes les autres technologies, le DevOps a mérité sa place dans ce top 10 car à certains profitent de plus en plus demandés dans le monde et sur le continent africain en particulier. En effet, il permet la réconciliation entre l'équipe de développeurs, en abrégé DEF, et l'équipe d'exploitation, en abrégé Ops, pour le thème anglais d'opération, chargé de la mise en service et du suivi des solutions au sein d'une entreprise, d'où le thème DevOps. Au lieu d'avoir une équipe de DEF et une équipe Ops, ce qui causait dans le temps des conflits, une équipe réunissant ces deux compétences sera mise en place, permettant de réduire le time to market. Cette équipe devra partager les mêmes outils et référentiels, entre autres Git, GitHub, Docker, Grafana, GitLab CI, et de manière plus générale les plateformes Azure, Google Cloud Platform et AWS, qui permettent d'implémenter du DevOps avec leurs outils intégrés. L'évolution du DevOps a permis de prendre en compte les concepts de sécurité. On parle là de DevSecOps. Nous migrons ensuite vers l'Internet des objets, en abrégé IoT. L'IoT est un réseau où les objets connectés peuvent communiquer entre eux. Par exemple, votre voiture connectée qui communique avec des feux de signalisation et permet ainsi de mieux gérer la circulation. L'IoT est la raison pour laquelle le développement des appareils alimentés numériquement a été si répandu. Tous ces appareils ont des puces et se connectent au réseau IoT, partagent des données et interagissent avec d'autres appareils sur Internet. Ces données sont ensuite utilisées pour améliorer encore d'autres aspects de l'appareil et du réseau. Le marché de l'Internet des objets est de plus en plus grand et est estimé à plus de 1,1 milliard de dollars en 2023, ce qui représente une grande opportunité. L'IoT est une technologie qui peut vraiment créer une évolution dans la sphère numérique. Ce serait donc une excellente idée d'être un patriote de cette technologie qui ne fera que s'améliorer. Nous terminons cette technologie avec l'automatisation des processus robotisés. De nos jours, il y a tellement de tâches subalternes qui font perdre du temps et de l'argent aux organisations. L'automatisation des processus robotisés, abrégé RPA en anglais, automatise tous ces travaux au coût les plus bas. Bien sûr, certains de ces emplois seront perdus, mais de nombreux emplois dans le secteur de l'automatisation seront également créés. Les entreprises brassicoles et les chaînes de production dans le monde et en Afrique sont celles qui utilisent le plus ces technologies. Mais elles ne sont pas les seules, bien évidemment. On peut l'utiliser pour faciliter les tâches domestiques, pour la médecine et même dans les domaines militaires. D'ici 2027, le secteur de l'automatisation des processus robotisés devrait atteindre une valeur de 11 milliards de dollars. Par conséquent, vous pouvez faire partie de cette croissance massive en étudiant de la RPA. Vous pouvez obtenir des emplois tels que développeurs ou analystes commerciaux RPA qui viennent avec d'excellents salaires et d'avantages sociaux. Ainsi, nous achevons les 10 technologies à apprendre pour l'année 2021. Cette liste n'est pas exhaustive. Et nous sommes conscients qu'il y a encore de nombreuses technologies à découvrir pour cette année. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'ici là, portez-vous bien.